Hormis les films, les courts-métrages et les fictions, vous réalisez aussi de nombreux clips des films musicaux, notamment pour Mylène Farmer, dont le dernier est sorti, le Live 2019, il y a deux ans. Quelle est votre relation avec Mylène ? Je crois que déjà, avant toute chose, elle a envie d'avoir quelqu'un qui ait un œil et qui soit bienveillant et qui fasse son travail de réalisation le mieux possible et qui respecte tout un périmètre de considération humaine, artistique, professionnelle. C'est avant tout un job, donc il faut répondre au job, c'est un film. Faire le film le plus beau soit-il, qui traduise un peu ce qu'elle a mis sur scène, avec son univers, avec ses décors, ses danseurs. Donc c'est bien sûr le fruit d'une longue collaboration au fil des années. Et puis c'est un respect et une manière aussi de, je pense, tenir des engagements formels. Voilà, on a le goût du cinéma, donc je pense que c'est aussi ça qui finalement, le goût du travail bien fait, je pense aussi. C'est un privilège parce que c'est une personne d'exception, mais dans le travail et humainement. Donc c'est vrai que c'est une chance aussi de pouvoir se retrouver à faire les films de ses spectacles. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut, comme ça, aller au bout de ses envies et les traduire avec les moyens qu'elle met en place aussi pour le film. Parce qu'il y a ce qui est mis sur scène, ce qu'elle donne sur scène, mais aussi ce qu'elle donne pour le film de ses spectacles. Beaucoup d'admiration, j'ai l'impression, dans ce parcours qu'elle a. Ah oui, parce que de toute façon, pour accompagner les gens que vous filmez et puis vice versa, c'est un respect, c'est, oui, c'est une certaine tenue. Mais de l'admiration, oui, on en a, bien sûr, on a de l'admiration, mais tout comme il faut avoir de l'admiration pour bien filmer les gens aussi. Il faut les aimer d'une certaine manière. Quand vous mettez une caméra en place sur quelqu'un, il faut avoir une sorte de compassion, d'envie, de la scruter. Et puis après, surtout, une fois que vous l'avez filmé, il faut arriver à dérusher tout ça, monter. Donc il faut aimer ce qu'on filme, sinon c'est capter un moment, le prédigérer, le monter, et hop. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je parle, moi, de film, parce que finalement, on passe par des processus de préparation minimum et de tournage, et surtout de l'achèvement après en post-production, qui me semble être la partie qui, justement, contribue à formellement arriver à peu près à ce point d'exigence. Alors au sujet de ce live 2019, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières, peut-être lors du tournage pour l'installation des caméras ou peut-être en post-production ? Non, ce film-là, il a été préparé avec finalement moins de temps que ce que j'aurais pu espérer. Mais c'était surtout le fait d'avoir un défi pour elle, surtout, et donc du coup pour toutes ses équipes qui l'entouraient, il comptait sur scène, d'aborder cette nouvelle salle de l'Arena, qui était quand même une salle avec une échelle différente de Bercy. C'était un lieu de résidence, donc c'était à la fois un plus pour nous tous, parce que du coup on a pu vraiment s'installer plusieurs semaines auparavant. Mais disons que, voilà, vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous ne savez pas ce qu'il va se passer, le public, donc c'est tout ce temps-là qu'il faut digérer et arriver à formellement cadrer. C'est surtout cette dimension de quelques dates seulement où vous devez arriver à fabriquer un film. Alors lors de la sortie du live, ce fut un véritable succès. Il a été projeté dans de nombreuses salles de cinéma, il a même été diffusé à la télé en Russie il y a quelques jours. Je pense que ça doit être une satisfaction de le voir ainsi traverser les frontières. Nous, ça a été une satisfaction et un immense bonheur de voir le film arriver en salle. Déjà parce que Patelive à l'époque sur Timeless avait accompagné Mylène pour la diffusion en une séance exceptionnelle dans des salles. Et là, on a eu à l'avance la garantie que Patelive allait renouveler sa collaboration. Et c'est vrai qu'on a travaillé un peu plus en amont. Et du coup, la diffusion, les salles, l'étranger, ça a été un truc de fou. Parce que c'est vrai que c'est miraculeux. L'impression d'avoir sur une séance, sur différents faisceaux dans le monde, une adhésion comme ça sur un film en avant-première. Non, c'est des aventures. Alors là, pour le coup, qui donnent le sel de ce métier aussi. Il y a quelques semaines, une tournée des stades a été annoncée pour 2023 pour Mylène Farmer. Les places vont être d'ailleurs en vente ces jours-ci. Est-ce que vous allez faire partie de cette nouvelle aventure ? À ce jour, je n'ai aucune info. Je ne peux rien vous dire. Et en plus, si je le savais, j'ai vu effectivement que ça se lançait. Donc, on en est là tous. Alors, filmer dans une aréna comme à Nanterre ou dans un stade comme le stade de France ou le stade Pierre-Mauroy à Lille, ça pourrait représenter aussi un nouveau défi pour un réalisateur ? De toute façon, quelles que soient les salles, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure. C'est un défi. L'aréna, Bercy, une petite salle, un théâtre où vous allez faire un sol en scène, c'est un défi. Un showcase peut être un défi aussi. En plus, le stade a déjà été l'objet d'un film pour un des spectacles de Mylène puisqu'on avait fait le stade de France en 2009. Donc, c'était l'achèvement d'une tournée et elle avait décidé que le film se ferait sur les dates du stade de France. Mais c'est forcément des configurations qui engagent des réflexions tout à fait différentes. Mais comme une salle peut avoir sa particularité, le stade en est une autre et c'est complexe. De toute façon, oui. Alors, je sais que vous appréciez Mylène aussi pour ses capacités d'actrice. Ce fut le cas dernièrement dans Ghostland de Pascal Logier. Est-ce que vous aimeriez un jour la diriger dans un film ou encore peut-être une fiction ? Ça, ça fait des années qu'on se le dit. Mais d'une certaine manière, après, il faut que les choses se fassent autour d'un beau projet. On peut respecter, avoir de l'amitié pour les gens. Il faut en même temps, le socle, c'est le scénario, c'est l'idée, c'est le script. Donc, il faut trouver la bonne idée. Mais effectivement, elle a eu par le passé déjà de belles occasions quand même de s'essayer à ce qu'elle veut faire aussi au cinéma. Vous la verriez dans un rôle particulier ? Je crois qu'elle a déjà démontré qu'elle peut faire le grand écart. Elle a un delta de facettes et de jeux, assurément. Donc oui, ce n'est pas au niveau de l'imagination de ce qu'elle peut être ou de ce qu'elle pourrait donner à voir. Je pense que c'est plus un personnage, un récit, un script, une idée.